Dans le nid Par Anna Milbourne et Laurence Cléhmer Dans le nid Toute la journée, un petit oiseau va et vient attire l'aile. Que penses-tu qu'il fait? Il transporte les brindilles jusqu'au cerisier, puis il les tisse avec soin pour faire un joli petit nid. C'est un maman oiseau. Elle a prendu cinq oeufs mouchetés qu'elle tient bien au chaud. Dissimulés au fond du nid, les oeufs de petits oiseaux sont en sécurité. Un renard affamé voudrait bien les dévouer, mais il ne peut pas sauter si haut. Il y a un autre nid dans le cerisier. Il est caché à l'intérieur du tronc. La berge boueuse dans la rivière en abrite également un. La maman oiseau couvre ses oeufs et attend. Elle ne quitte pas le nid, même quand elle a faim. Le papa lui apporte des graines à manger. Et puis un jour, toc toc toc, vite, le maman oiseau s'écarte du nid. Un premier oisillon minuscule brise sa coquille. Il ne ressemble pas vraiment à un oiseau. Ses yeux sont fermés et il n'a pas encore de plumes. Toutes les autres bébés éclosent également. Leur bec grand ouvert, une piaille qu'ils ont faim. Leurs parents leur apportent de petits insectes bien juteux. Les oisillons les avalent tout rond et ne semblent jamais rassassiés. Bientôt, les oisillons se couvrent de plumes docteuses. Ils ouvrent les yeux et regardent autour d'eux. Ils grossissent et grossissent, jusqu'à ce que le nid soit devenu vraiment trop étroit pour eux. L'un des oisillons part ses ailes. Il part, il part, mais il n'arrive pas à s'envoler. Enfin, ils se lancent dans la vide et battent plus fort des ailes. Ils volent pour la toute première fois. Bientôt, les autres oisillons se mettent à voler eux aussi. Ils tournoient puis prennent leur essor. Toujours plus haut dans le ciel et enfin s'en vont. Tous les petits oiseaux sont partis. Peut-être que l'un d'eux reviendra l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...